Et nous sommes de retour. Alors, on s'est fait attaquer. On s'est fait attaquer, mais ça s'est bien passé. Ce sont les araignées, en fait, qui m'ont attaqué. Les orbitels. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on a tué la veuve noire plusieurs fois. Donc, du coup, on a eu des orbitales qui sont venues. Je ne pense pas que la veuve noire, comme la loup, peut venir. Ça serait un peu hardcore, quand même, de faire attaquer la base par ça, j'imagine. Donc, ouais. Par contre, entre-temps, ils ont détruit quelques... Ils n'ont pas détruit de mur. Ils ont détruit, par contre, quelques bandes à pointe, parce qu'ils se sont tapés dedans, tout ça. Il y en avait beaucoup. Mais, bon, lâche en feu, c'est allé très très vite. Lâche en feu, et en plus, j'ai eu ça niveau 3, maintenant. Le hache tout. Donc, j'avoue que ça s'est bien passé. Donc, je voulais faire ça aussi depuis un petit moment. C'est tout simplement rajouter des bandes à pointe, en fait. Avant, en fait, dans la partie forêt. Donc, maintenant, je l'ai fait. En théorie, il n'y a pas trop de bestioles qui se baladent, en fait, ici. Genre charronçons, fourmis. Donc, c'est surtout les choses qui viennent nous attaquer, en fait. Donc, ça va. Pour l'instant, je n'ai pas trop à me plaindre. Je n'ai rien à réparer, en fait. Je n'ai vraiment rien à réparer. Donc, ça, c'est bon. C'est une bonne chose. Très bien. Alors, je suis donc retourné voir la veuve. Donc, elle était là. Elle était là. Donc, elle a un temps de respawn un tout petit peu plus élevé, apparemment. Que, par exemple, la mythe. Enfin, c'est genre une journée, sûrement. Ou 12 heures, ou un truc comme ça. Mais voilà. Donc, je l'ai tué. Je suis en train de faire plein de toiles. J'en ai encore 300 et quelques de côté. Donc, il faudrait me faire plus de rouler, là. De rouer, pardon. Je ne sais pas. Honnêtement, pour cette bave, je crois que ça suffit largement. Donc, de toute façon, je ne les utilise pas des masses non plus. Donc, je ne crois pas qu'on en a besoin. Autant, j'ai trop de fibres végétales. J'ai grave trop de fibres végétales. Bref. J'ai eu un drop de 3 poisons. Donc, j'étais assez content. Donc, on est à 4 sur 5. Et on est bon. On peut faire le poignard de la veuve. Sauf qu'il nous faut des cordes en peluche. Et on n'en a plus. Donc, ouais. Donc, pour le poignard, c'est quoi exactement ? C'est 4 et 1. Donc, après, il faut quoi pour l'équipement ? Ah, c'est 3. On a 2. Ouais, on n'est vraiment pas prêts de faire l'armure encore. On n'est vraiment pas prêts de faire l'armure. La mythe, pareil. C'est très très long. La mythe, je ne crois pas qu'il y ait de d'armes. Donc, à la limite, ça va. À la limite, ça va. Les ongles, ça va. On y arrive petit à petit. Là, c'est bien. On a des chrysalides de côté. Donc, ouais. Donc, ouais. On y arrive petit à petit. En tout cas, du coup, on va repartir. On va repartir. Alors, attendez. Est-ce que... On va passer par là, parce que c'est le plus simple. Hop. Mon manger. Mon manger. Voilà. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est récupérer de la peluche. Tout simplement. On va juste récupérer de la peluche. Aussi, le jeu n'est pas optimisé par rapport au triage des coffres. Vous vous rappelez que maintenant, depuis la mise à jour, il y a un nouveau bouton pour trier les coffres. Et nous, on a augmenté le nombre de ressources de 25. On est passé à 30. Et quand dans les coffres, il y a beaucoup de choses, le jeu freeze. Le jeu complètement freeze pendant un bon 20-30 secondes, des fois. Ça dépend combien d'objets, en fait, il y a dans le coffre. Et donc, voilà. Donc, ça, il faut qu'il optimise. Ça, c'est pas optimisé. C'est con. Donc, c'est un peu chiant. Peluche. Il faut faire double clic pour que ça marche. Si vous faites une recherche, qu'après, vous mettez peluche et vous faites ressources d'enquête, ça ne marche pas. Je peux vous montrer avec le genre de nectar. Normalement. Ça n'a pas changé, en fait. Ah non, je n'ai rien dit. Ça change. Je ne sais pas. Pourtant, ça ne m'a jamais fait. Non, je dis de la merde. Ça va, je dis de la merde. Ok. Donc, la peluche, ça va être ici et ici. Et apparemment, on peut rentrer dans la maison. Donc, je ne sais pas comment on fait ça. Mais bon, on va se balader. On va voir. Donc, c'est parti. Alors, par contre, on passe par où ? Je pense qu'on va passer par là-bas. C'est-à-dire le charbon et tout ça. Vous vous rappelez ? Ouais, je pense qu'on va passer par là-bas. C'est con, je devrais avoir mon équipement. Comme ça, on peut récupérer du charbon. Mais ça aussi, il faudrait que je fasse un tour au charbon. Si on veut, par exemple, faire du ciment. Si on veut faire du ciment avec des murs en ciment et tout ça. Parce que c'est vrai que les murs en briques, ça... Ce n'est pas très solide. Mais honnêtement, enfin, entre ciment et briques. Je ne crois pas que ce soit très différent. Mais bon. Il va nous falloir des... Oula, il y a beaucoup des fourmis, là. Bizarre. Je dirais qu'elles essayent d'attaquer un... Merde. Je dirais qu'elles essayent d'attaquer un truc qui est dans la paroi, encore. Là aussi, il faudrait peut-être que je fasse un... Euh... Une... Un escalier, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je parte avec de l'argile, en fait, tout simplement. Il faudrait que je commence... Si on va ailleurs, on prend au moins deux blocs de stack d'argile. Comme ça, si jamais on a besoin, on peut faire... On peut faire un chemin. Genre ça, on n'avait jamais eu besoin de le casser. Vous prenez de l'argile, vous allez où vous voulez, en fait. C'est un peu abusé, quand même. Ça me donne envie de faire des pots en argile, en vrai. En tout cas, la dernière fois, on a fait pas mal de choses. On a fait les fourmis rouges. On a fait énormément de choses avec les fourmis rouges. Je crois qu'il nous manque de la peluche, encore une fois, pour pouvoir terminer les équipements. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Attendez, on va mettre ça. Hop. Protection contre le froid. Le chaud, pardon. Comme ça, on passe sans encombre. Évidemment, il y a une larve juste là, quoi. Ok, nickel. Nickel. Donc, d'abord, on a le gant à faire. Puis, après, on a autre part. Ah, j'aurais dû vraiment prendre de l'argile, en fait. Parce qu'on pourrait tellement faire des chemins un peu partout. Ah, putain. Oh là là. Maintenant que j'y pense. Ah oui, complètement con, là. Tiens. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas revenu ici, honnêtement. Donc, j'ai un peu oublié comment ça se passait. Donc, ça... Oui, la résistance au poison, parce que je m'étais fait attaquer. Ah oui, j'ai tué, donc, la veuve noire. J'ai voulu la tester avec Barbare. C'est une catastrophe, en fait, Barbare. Attendez, il y a des fourmis. Je sais qu'on va se taper des fourmis. Donc, on va faire ça. C'est vraiment... Honnêtement, c'est vraiment une catastrophe. Que tu infliges beaucoup plus de dégâts, honnêtement, c'est pas énorme, énorme. Mais, c'est tellement la merde pour parer... Genre, je crois qu'on doit prendre, genre, trois fois plus de dégâts de parade. Vous savez, la barre, elle augmente extrêmement plus vite. Et je me demande des fois si ça passait pas à travers les... Les coups que je me prenais. Donc, ouais, c'est quand même vraiment, vraiment chiant. Ce barbare, c'est pas vraiment le top. C'est vraiment pas le top. Encore heureux que la masse est vraiment bien. Après, bon, contre des petits monstres, ça passe. Mais dès qu'on combat un truc un peu gros, alors laissez tomber complètement. Laissez tomber complètement le barbare, parce que ça vous fout tellement dans la merde. Ah, oui. Ah, j'ai pas pris... Ah ! J'ai pas pris le truc. Ah, le gros con. Ah, le gros débile. Attends. Ah, le gros débile. Bon, déjà, on va te faire toi, parce que toi, tu vas m'énerver, sinon. Elle se remet de la vie quand elle crie. Je n'ai plus d'endurance. La vache. Vas-y, putain, dis-moi que ça marche. Dis-moi que ça marche. Yes ! Je suis trop fort. Ah, le truc pas chiant, quoi. Ah, non. Ah, putain. Je crois que c'est les trucs que je déteste le plus à couper, honnêtement. Parce que ça fait plein de petits morceaux. Genre, on ne sait jamais lesquels sont les vrais. Déjà, les pierres, quand on casse les pierres, ça fait un peu le même système. Mais je crois que ça, c'est encore pire, parce que ça se fond, en fait, dans la masse. Je m'assois un peu mieux. Mais ouais, ça se fond dans la masse, c'est vraiment une catastrophe. Ah, il nous en faut de ça, donc c'est pour ça que je fais ça. C'est pas vraiment fun, mais... J'ai pas pris de flèche, ma faute. J'ai pas pris de flèche, ma faute. J'ai pas pris de flèche, ma faute. ça je suis content par contre je suis pas content sur le fait que je vais devoir continuer en fait parmi la veuve noire et ah j'ai pas tué les les sacs de toile maintenant que tu y penses ça et la mythe il va falloir tout refaire tout le temps genre au moins je sais pas 3-4 fois au moins pour l'équipement voire même plus donc c'est vraiment pas le fun ok ça va bien mais bon mais bon on monte c'est parti il me faudrait une mutation je peux monter par là je pense pas il faudrait une nouvelle mutation en fait pour nos armes je sais pas quoi faire et en fait pour le moment la masse semble plus ou moins la meilleure arme polyvalente qu'on ait elle fait très mal c'est une masse donc niveau étourdissement ça se passe très bien merde je vais aller de l'autre côté niveau étourdissement ça se passe très très bien après j'aime beaucoup la hache j'aime énormément la hache aussi je commence à vraiment kiffer la hache mais on a pas d'arme hache en fait on a que un outil ça serait bien qu'il y ait une hache même peut-être à deux mains ça serait marrant grosse hache à deux mains on a une grosse épée à deux mains l'épée de fourmillon c'est honnêtement elle a fait du très très bon boulot un truc qu'on peut faire avec la l'épée de fourmillon c'est la mettre en e je crois du coup ah non non ah peut-être pour ouais taille à dépisser non mais on a déjà coupe ouais enfin non ça servira à rien en fait de faire une épée de feu vu qu'on défonce déjà très bien avec la hache en feu je vois pas pourquoi on irait se faire chier à ça c'est quoi qu'il faut contre les fourmis noirs il faut que je vérifie ce qu'on doit faire contre les fourmis noirs le salé ça marche soldat fourmis noirs épicé empalé on a résistance à la coupe bon bah on va rester à la masse ouais ça marche très bien ah oui il nous faut des acarniens domestiques aussi oh là là il faut ces merdes oh j'avais oublié leur aussi on a la courbe c'est quoi la hache je sais plus ce que c'est faut que j'apprenne tout ça ah c'est du frais c'est en résistance au salé et à l'épicé aussi bah c'est bien je n'ai pas allé faire le bureau je devrais peut-être mettre barbariens barbare pour ici parce que les monstres ils sont pas très très dangereux nickel nickel oh fatiguant on mange j'ai rien à manger ah si j'ai je suis bête aveugle man c'est bien je suis bête eh ben c'est la merde ici quand même le problème c'est qu'il ya vraiment très très peu de peluche c'est la ressource de merde où il faut y aller très souvent ça marche bien les d'aigues ça marche nickel les d'aigues oui je me demande comment on rentre dans le bâtiment ok parfait si tu me montres des trucs là ça veut dire que bah en théorie on peut rentrer ouais ah tiens on va récupérer les pâles et pique là ça aussi apparemment peut faire des bombes avec donc c'est intéressant mais de ce que je crois c'est que les bombes elles explose que si on tire ou alors on touche la bombe avec de l'épicé en fait et je dois avouer que si c'est vraiment comme ça c'est un peu relou moi je voudrais que ça explose quand les insectes l'attaquent en fait oui là ça m'intéresse mais si à chaque fois je dois genre tirer un carreau de feu ou un truc mais là ça réapparaît pas c'est trop bizarre c'est trop bizarre on pourrait descendre aussi on pourrait descendre aussi alors là on pourrait possiblement prendre des amorces et des trucs comme ça tiens on pourrait aller récupérer du bois aussi enfin il y a toujours plein de trucs à aller récupérer de toute façon oui mais bon le camp il est là très bien tourne pas hein non non c'est bon il y a tellement peu que nickel on en a 36 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout même j'ai envie de dire ça nous permettra de faire la dague au moins tant qu'on est là on va un peu se balader tant qu'on est là on va un peu se balader qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire ah oui il faut que je regarde sur internet où c'est là les emplacements chaque fois j'oublie de faire en fait comme ça on a des nouvelles quêtes qu'est-ce que j'ai regardé ton qu'est-ce que j'ai regardé ton en palais salé normalement la la masse devrait faire mal aussi yeah il est où le bonbon on va rentrer hein on va pas rester très longtemps de nous parce que on veut aller tout simplement faire notre dague et après la montée de niveau et aller récupérer de la mousse non c'est vrai qu'ils sont là en plus c'est con j'avais oublié ouais non mais sans l'arbalète sans l'arbalète ou alors un truc qui que je peux lancer qui est viable laisse tomber face en l'arbalète on va pas se faire chier à vouloir les faire en fait bon cassons nous c'est vrai qu'ici il y a aussi des des domestiques en fait j'avais oublié c'est vrai qu'on voit rien de base ok on va tous se les faire j'avais oublié que il y en avait ici des domestiques donc c'est très bien on en a besoin pour certains certaines armures je suis impressionné par le nombre de fils de soie voilà c'est un peu abusé je dois en convertir rendre 300 pardon c'est un peu abusé mais bon ouais veuve noire quoi c'est vrai que les petits là qui en balance 5 à chaque fois chaque fois qu'on me tue un c'est un peu incroyable c'est un peu incroyable oh la pache c'est pas fini j'avoue qu'on voit pas grand chose c'est un peu pour ça que je voulais pas trop rester aussi il y en a encore deux qu'est ce que ça fatigue au moins on les tue vite honnêtement avec la dague on les tue quand même très vite comparé à toutes les autres armes oui oui oh yes il y en a encore un dedans ou pas ? non ben voilà ben voilà voilà on a fait notre petite farm on a récupéré pas mal de trucs je suis content chrysaline et tout ça faut que j'en mette à sécher aussi ah ah non mais c'est pas des acariens ça bon allez on se casse bon allez on se casse non ça va être de pour les augmenter je parle ça va être d'aller récupérer des scarabées car j'avoue que c'est pas très fun enfin il faut une bonne arbalète honnêtement une arbalète haut niveau avec euh avec des bonnes flèches et ça passe ça passe facile mais bon faut aller les trouver faut connaître les lieux ils nous en donnent pas vraiment des masses à chaque fois qu'on en tue un c'est un peu fastidieux comme farm j'ai envie de dire ok nickel ici aussi on peut construire une une tyroliade ouais 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 je dirais que ça passe il faut faire attention aux fleurs et tout ça mais euh je suis sûr que ça passe en tyrolienne il va falloir que j'en place de toute façon il va falloir que je me je me balade un peu peut-être qu'on fera ça genre les prochains épisodes on se balade un peu avec le matériel pour pour placer des tyroliennes et on les place j'arrive à falloir que je retourne dans la zone de gaz déjà parce que je voudrais récupérer de la moisissure là le truc troll c'est qu'on meurt pas de chutes mais on s'est tué une fois en tombant dans l'eau comment on a fait ça je sais qu'on était tombé sur la pierre on était tombé sur la pierre c'est ça qui nous a tué donc c'est c'était pris en compte comme si c'était un monstre comme si c'était un monstre il y a l'autre on fait un gaffe ça serait un peu con de se faire gober par le par le gobi ça y est on y arrive on va faire les cordes on va mettre les cordes en route et on va dormir on peut être tard déjà on va se réveiller tard c'est pas très grave je ne sais plus si j'ai vraiment besoin de prendre de la sève je crois que ça aussi j'en ai au moins une trentaine euh plutôt 300 pas une trentaine plutôt 300 ta daa je vais ranger d'abord une trêve coquille où est-ce que je mets les ça là les tissus euh à faire sécher et tout ça non ça c'est les ah peut-être là oui non là et le sel j'en ai pas de réserve très bien je vais pas faire euh placer dans l'ordre parce que sinon ça va être la merde comme j'ai dit le jeu va freeze et tout ça va être déplaisant très bien je regarde comme ça dans le dans les coffres comme ça quand j'arrive à chaque fois je peux euh directement mettre dans le coffre en fait ah la tour elle est là j'ai mis la lumière aussi à ma tour donc je suis assez content de ça ah oui là-bas j'ai remis un champignon mais je crois qu'il est pas fini je vais refaire le test si on a des problèmes encore genre avec les fourmis ça c'était bien bizarre ok c'est l'heure C'est l'heure de la dague Let's go, let's go, on va voir la dague niveau 3 Ça tue Ça tue Poignard de la veuve Putain ça coûte cher en super venin Oh là là c'est la merde quand même à faire Ta-da Ah oui il y a ça, on l'a pas fait du coup Le club de feu en mid-feu Club de feu, non on l'a pas fait Donc on a ça Maintenant on peut retirer l'autre Très bien Et on peut l'augmenter Et on peut l'augmenter Salé, en acide, non... Ouais Un cube mentholé On va pas attendre, je sais pas en fait Encore si on garde la dague En frais Je pense que c'est le mieux Pour ce qu'on en fait Pour comment on l'utilise en fait Ah tiens il faut que je mette aussi des cordes Je les mets où les cordes Ah oui les cordes ici Hop là Ouais pour ce qu'on en fait de la dague Je pense que frais c'est le mieux Encore une fois c'est surtout contre les moustiques Donc taillade frais Je pense que c'est le plus intéressant Je vois pas Je vois pas autre part en fait Où elle pourrait être intéressante La dague Putain on a tué 79 C'est ouf On a tué 3, 2, 2 Ouais non je vois pas en fait Ah tiens la larve Les larves infectées Frais, taillade Oh putain ça va faire mal Ah putain tu fais ch... Casse toi Regardez moi ça Vous voyez c'est cassé Qu'est ce que c'est chiant Je crois que je vais bouger les Les jardins et les mettre autre part Honnêtement je devrais les mettre à l'extérieur Mais bon c'est con J'ai fait tout un échafaudage et tout Genre tout ça ça va servir à rien Il faudrait que je les casse Du coup toutes les tiges Bah on se les met un peu dans les fesses C'est vraiment relou Enfin bref Bon on a notre dague Euh... Ouais on peut la mettre frais Maintenant on peut attendre Attendre que ça finisse Comme ça on la met en frais Direct On va faire ça Je suis content Je suis content Il faudra faire des bijoux et tout ça Mais à chaque fois il faut des carapaces scintillantes Donc c'est pas pour demain Enfin ouais Si je vais aller en prendre quelques unes C'est pas très dur Nickel 5 Je suis en train de mener Est-ce qu'on fait une erreur ou pas ? Parce que honnêtement C'est un peu les armes Super chiantes à avoir ça Parce qu'on a l'arbalète L'arbalète il n'y a pas d'éléments Donc on est tranquille La masse il n'y a pas d'éléments On est tranquille Euh... La hache et le marteau On peut les refaire On peut les recrafter facilement Mais on est tranquille Par contre le poignard de la veuve Alors là pour le recrafter Putain Il faut se taper encore plein de veuves C'est horrible quoi Mais bon Je pense que c'est bon C'était frais qu'on voulait C'est saloperie Fait taillade Après on a Les larves Les larves c'est épicé Celle-là c'est frais Ça on utilise notre Notre masse Ça passe Après il y a les Larves infectées Frettaillade Ça aussi ça va faire très mal Je pense Il nous manque encore Quelques monstres à voir Mais je pense qu'on va se débrouiller Ouais ouais non Let's go Let's go Après On a cul de mentholé Et ça Est-ce qu'on peut le mettre en 6 Non Cul puissant Voilà Maintenant on peut la réparer Avec de la colle Alors 6 Ça va falloir que je commence à récupérer Enfin honnêtement les algues C'est super facile à récupérer Les algues Vous vous rappelez Au moment on avait pris une clé Il y a un passage Un tunnel Où il y en a au moins une centaine Au même endroit Donc bon C'est pas très très emmerdant Mais il y a pire Je crois qu'il y a pire Genre niveau farm Il y a sûrement pire J'attends juste le repas Et après on se casse Il y a l'équipement Mais il devrait être bon En face de la colle Ils ont bien les araignées Vous voyez normalement Il y a personne qui va sur ça Sur les pics de devant En gros sur ce passage devant Il n'y a personne qui bouge Qui vient vers nous Sauf si Ça vient nous attaquer Donc on est plus ou moins tranquille Donc c'est bien d'avoir des pics un peu partout Ah oui Avant de partir On va faire ça 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 Il n'est pas un crime de femmes Mais il n'y a personne qui répare les armes Donc déjà On n'aura plus besoin Ah attends Équipement sous-marin Du coup on n'aura déjà plus besoin De réparer nos armes Donc il n'y aura que les armures Donc les cols Honnêtement on ne va plus trop les utiliser Enfin non On va quand même les utiliser Mais ça va être beaucoup moins Donc ça va être beaucoup C'est bien On va pouvoir faire l'équipement De la formille rouge On va voir ce que ça fait D'avoir le set complet Et puis D'avoir D'avoir Niveau 6 Je vais essayer d'en augmenter Au niveau 6 Pour voir les effets Le set de la veuve Ça augmente les dégâts de poison Ça m'intéresse Et après au niveau 6 On a le set de l'araignée Ça aussi ça augmente les dégâts de poison On va voir ce que je vais Donc ça aussi c'est intéressant Si on veut faire un set up poison Un build poison Mais bon Ah merde Ah on peut mettre la mutation Ampli-gaz Et le combat C'est vrai que je n'y pensais pas Mais On teste Alors attends Les Ça c'est comment Les combats Empalé et frais Attends répète moi ça Donc faiblesse C'est empalé frais Empalé frais Frais Donc frais Ça ou ça Voilà Vas-y go Let's go On va test On va test La punaise On peut raccord Ça va Ça va Ça va Ah c'est pas encore ça Putain Ça marche J'ai envie de dire Que ça marche Mais ça fait quand même bien mal Mais ça fait quand même bien mal Mais si on veut Mais si on veut On peut les tuer On n'a pas besoin de masque à gaz Pas besoin de De quoi que ce soit Mais je crois que le mieux ça serait La carte Je pense que la carte Je pense que la carte doit être plus intéressante Ou alors on peut combiner les deux Il faudrait bien de l'argile Non 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 Je sais pas combien de mousse sous-marine On va récupérer Donc six fois On va se blinder l'inventaire de ça Tiens c'est marrant Il y a une feuille Jamais fait attention Au passage On a toujours pas trouvé Le gadget là Du chercheur On est supposé chercher ça Mais pour le moment On est plus à vouloir farmer En fait des nouveaux objets Des nouvelles choses J'ai remis le Assassin Ok Allons nous amuser Tiens On a un peu le poison Ouh 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 Ouais T'aimes ça Mais c'est vrai Je pense que c'est du vrai C'est du venin C'est pas du poison Parce que ces machins là Ils ont beaucoup de vie Oh oui merde Yes 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 Faire comme ça Ça va plus Je bloque pour Arrêter l'animation De recovery quoi De récupération en fait Ouais ça va On a vu pire Pour farmer C'est pas très très compliqué Ouais je dirais que Le poison de la dague C'est pas du poison Mais on peut pas voir Les effets des arbres C'est chiant ça Du venin extrêmement puissant Ça dit pas vraiment Oui Ça dit pas si c'est juste du poison Ou c'est du venin en fait Mais vu la descente Du truc Je serais pas surpris On va en prendre le plus possible Non parce que là Trop chiant À l'air C'est faible contre quoi Les puces d'eau Peuble contre Empalé aigre C'est résistant contre Pour l'instant Pour l'instant Il y a un élément Qui me semble Un peu nul Après nous On va dire que Au point de vue Comment l'histoire se déroule On avait pas vraiment On avait pas vraiment L'opportunité de le faire C'est l'acide Le aigre Ça a l'air d'être Le plus chiant à faire Parce que Je pense que c'est le plus rare Les bonbons acides Je crois que c'est bien Pour les robots Et basta C'est quoi le pire ? C'est que c'est les trucs Qui ont beaucoup de vie Ou c'est qu'ils font Bloublou Tout le temps Je sais pas Je sais pas ce qui est le pire Ah c'est de la bonne farm bien chiante Ah putain Est-ce que je... Ah je l'ai là Est-ce que je m'amuse Comme un fou Moi on aura pas besoin D'y retourner Pendant un petit moment Une mousse étrangement délicieuse Trouver au fond d'une mare C'est marrant de dire délicieuse Alors qu'on peut pas la manger Après on a le labo secret là Ici A cet endroit Pas très loin C'est peut-être pas quoi en faire On peut pas ouvrir la porte Je me demande si on peut demander de l'aide A le robot Genre plus de renseignements Au baron je vois pas grand chose Je vois juste l'icône de la daïe J'ai tout ce qui importe Très bien Très bien Est-ce que les machins Ils sont plus agressifs Quand il fait nuit Oh my gosh Oh là oh là D'où sont Ouf J'ai mon armure Qui m'a cassé Oh Ouais non là je vois que dalle Je vais être honnête Là je vois rien Tu peux pas rester longtemps On fait quoi On récupère vraiment tout ce qu'il y a Ou Qu'est-ce qu'on Est-ce qu'on avait autre chose A faire ici Sous l'eau Je Pourquoi pas J'ai vraiment pas envie J'ai vraiment pas envie d'en rencontrer D'autres là Des machins Ah merde Ah Il y a une larve qui s'est bloquée Qui est sur une feuille Ok Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'il y a une larve qui s'est bloquée Ça ira Je crois que ça ira De combattre encore ces trucs À la cour Il y a tellement plein de secrets Dans le jeu Honnêtement C'est un peu incroyable Je trouve Ça me donne tellement envie De Genre d'aller sur internet Et de me faire une liste Sur tout ce qui est disponible Est-ce que là Il y a des trucs Oh la vache Tout ce qu'il y a Mon dieu Regarde-moi ça C'est sûr qu'il y a Là-bas C'est où le bâton qui monte Sérieux Là Oh mon dieu Mais ces machins Ok let's go On va prendre la tyrolienne Et cassos Même de là On pourrait faire Une tyrolienne aussi Qui retourne à la tour C'est un endroit Qu'on prend souvent Mais ouais La prochaine fois Je vais faire Je vais prendre du fil Et pas une aiguille Mais le matériel Pour faire des tyroliennes Comme ça On pourrait en poser Quelques-unes Par-ci par-là Ou alors Je le fais de mon côté Ça aussi Je peux le faire C'est là que le machin Me casse Le câble Je pleure Vous voyez les lumières Je les ai mis là A l'intérieur Je voudrais bien les mettre A l'extérieur Mais c'est un peu chaud À les placer en fait Et après Les mettre sur les piliers Ça n'a pas trop de sens Si on met des cordes C'est pour ça Que je ne l'ai pas fait Après Est-ce que je peux Les mettre à l'extérieur Non Mais c'est Ça va C'est très bien Toujours un bug visuel Où des fois L'échelle Il reste Il reste Illuminé J'ai remarqué On doit l'analyser Ou pas J'ai remarqué Ça Il est Parfait On va regarder Ce qu'on peut faire avec Et je crois Que ça va être la fin De notre épisode Parce qu'il faut que je réfléchisse Où on peut aller Où est-ce que ça va être la fin Ouais Faut que je réfléchisse un peu Où est-ce qu'on pourrait aller Faire quelque chose de fun Peut-être reconstruire le centre Du camp Peut-être Déjà ça la mousse Alors c'est un truc aquatique Donc algues et aquatiques Voilà Nickel Fais-moi rêver Donc on va faire quoi Ah oui D'abord D'abord ça Hop là Très bien Alors le charme Le charme de Sarah Un charme de câlins d'elfes À potins du village De cailloux réunis Un souvenir rétréci De Sarah Tully Une puissante étreinte Combine l'énergie des deux pièces En une seule Attends là on en a 100 100 Plus de 100 Je sais pas avec ce qu'on peut faire avec ça Allez à l'entrée On va un peu Ouais Ouais c'est des trucs rares en fait Donc c'est pas vraiment quelque chose Qu'on va utiliser souvent Ça aussi j'ai toujours pas de testé Faut absolument que je teste A chaque fois je le dis Mais je le fais jamais Donc ça serait bien de tester Comment ça fonctionne Le charme de Sarah Oui Hop là Donc maintenant Attaque un massif Avec une chance de réparer automatiquement votre arme Et parer à une chance de réparer automatiquement votre arme Donc c'est nickel On a plus besoin de faire quoi que ce soit Donc on a Ouais On a plus besoin de De s'embêter à utiliser de la colle Merde Qu'est-ce que c'est la dernière fois, je suis con. Si, si, on l'a fait. Je ne sais pas pourquoi j'avais complètement oublié. Oui, oui, le truc de corrosion qui n'avait pas l'air de marcher. Si, on l'a fait. T'as encore une fois. Oh, je me suis rappelé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Sorcier, on l'a fait aussi. Ça, on l'a fait. Il y a la veuve qu'il faudrait qu'on fasse, mais on ne peut pas. La mythe. La mythe, je crois qu'on peut faire quelques... Ah, ça, on ne l'a pas fait. Je crois. Chapeau de chrysalide du VT. Alors, chapeau de chrysalide du VT. Sinon, je l'aurais mis là. Non, on a le chapeau acarien. Donc, charge lourde et armure moyenne. Je suis tout à l'arrivée. Je suis tout à l'arrivée. La carte, le badge Bon ça réduit la vitesse de course Ça augmente à 15 Et là rien qu'avec ça, ça augmente à 10 Donc c'est vachement bien Alors Alors Donc moins en récupération de l'épuisement Réduis le temps d'épuisement après avoir utilisé toute ton endurance Pas mal Pour la construction ça va être cool Donc on a un équipement en plus Un équipement en plus intéressant Et après on a donc Deux sets qu'on voudrait faire Parce qu'on a fait le chapeau de sorcier Je me rappelle plus Je crois pas Non c'est le chapeau de sorcier qu'on a fait Ouais on a fait le chapeau de sorcier Tiens on peut l'augmenter Parce que maintenant j'ai les ressources pour Parce qu'on a récupéré plein de Plein de pierres la dernière fois Ok nickel Ça Pas ce bruit Ah c'est fou Alors Ça nous dit délai de régénération de l'endurance Réduis le temps nécessaire pour que ton endurance se régène Et après on a dégâts du bâton de paradis C'est le bruit la coccinelle quand même Ça marche Alors les attaques avec le bâton Augmentent votre blocage parfait pendant un court instant Et après on a quoi ? Ça c'est ça Les blocs parfaits augmentent les dégâts que vous infugez avec le bâton pendant une courte période D'accord Intéressant comme équipement intéressant Pas mal Les équipements uniques comme ça sont vraiment sympathiques Maintenant il ne reste plus que deux armures à faire C'est la mythe et la veuve La mythe on peut pas Attends est-ce qu'il faut des écailles après autre part Ah quoi que On avait fait l'armure thermite ? Non on n'avait pas fait l'armure thermite Parce que j'ai utilisé ça pour l'armure Pour voir si elle est bien l'armure thermite Parce qu'elle a l'air sympathique en fait Mais il faut retourner tuer le roi thermite Alors on peut faire ça On peut faire un épisode sur ça Genre attaque des thermites encore Alors Bon les écailles Il en faut pour la tête Pas là Pas là Ok duvet 4 9 Putain Dis moi que c'est bon 12 Yes Je suis pas con hein Bah si mais bon J'ai pas regardé les peluches par contre Les peluches en a peut-être pas assez Alors mythe Yes 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 On a un nouveau set Olé Regardez moi le style Alors on a attaque et saignement Alors fais voir Augmente les chances d'infliger un saignement supplémentaire aux ennemis avec vos attaques à l'arc et au bâton Pardon Ah l'arc Ouais mais je crois que l'arc et arbalète en fait Parce qu'il n'y a pas écrit Il n'y a jamais écrit arbalète Je crois que arc et arbalète c'est ensemble Ça utilise les flèches et tout ça Donc je suis quasiment sûr que c'est ensemble Et après Courses au vent Exploiter les rafales et les courants du vent Augmente occasionnellement la vitesse de déplacement lors des attaques à distance Let's go Vas-y Je vais voir Faut qu'on combatte un truc Attends Attends On va augmenter à 9 Ah 6 6 pardon On va faire le body Qu'est-ce que c'est que ça Attaques à distance Remboursement de l'endurance quoi Remboursement de l'endurance Oh mon dieu comment c'est écrit Les attaques avec des arcs et des bâtons ont une chance de restaurer instantanément de l'endurance D'accord Pas mal Faut aller trouver une Une coccinelle Ou un truc qui est résistant en fait J'aime bien le look Ah il y a une plume J'ai pas de Non J'ai sorti sans plage Je suis sorti sans flèche Donc qu'est-ce que ça peut être le mieux Peut-être pour solo ça Peut-être le mieux Enfin je parle de 7 Pour les dégâts à distance Parce qu'ils sont gros les champions Il y en a qui ont été des super pousses On peut trouver Genre une coccinelle Ça a beaucoup de vie Ça résiste surtout Désolé hein Du coup On tourne en rond C'est bon là c'est bon C'est bon C'est bon Ah ça me saoule, je trouvais juste un truc un peu résistant. Tout ce qui est abeilles et tout ça, ça va être relou à combattre. Ça fera l'affaire, on a un peu le saignement, elle saigne, sa vie descend petit à petit, oh j'ai un boost de vitesse. Ouais, on gagne célérité et honnêtement j'ai envie de dire que c'est un bon célérité. C'est un très très bon célérité, donc on peut soloter avec ça, c'est mieux. Ce qu'on peut faire c'est mettre les chaussures pour avoir tout le temps célérité et tout ça. Mais du coup en fait ce set va aussi permettre de l'avoir, puis en plus honnêtement avec trois parties je suis sûr que ça marche souvent. Enfin non, c'est le bonus de set, donc j'ai rien dit. Mais euh, ouais non, le saignement en plus, ça, non je pense que c'est vraiment le meilleur set peut-être pour l'arbalète, pour un ranger. Enfin non, pas pour l'arc, je dirais. Enfin si, pour l'arc aussi, j'en sais rien. Mais euh, pour moi je trouve que c'est vachement bien pour l'arbalète. Surtout qu'on a une chance aussi de récupérer de l'endurance si jamais on tire. Ouais, non, très bien, très bien le set. On va s'arrêter là je crois, parce que j'ai pas vraiment grand chose à faire en fait, par me balader et tout ça. Voilà, on peut utiliser ça la prochaine fois. Genre on fait full arbalète. On peut faire full arbalète. Surtout que maintenant en plus on peut... Oh putain ! Le... Oh j'avais pas pensé à ça. Ça, ça va réparer notre arbalète. Donc en fait ça y est, on est... On a plus de problème. Avec l'arbalète. On a plus de problème du fait que genre ça risque de casser ou quoi que ce soit. On peut tirer à l'infini. Oh ça tue. Ah ouais ouais ouais, non ça tue. C'est vachement bien. Ouais, mélanger avec le set là, c'est pas mal. Allez, ça va être tout pour notre vidéo. Donc il reste plus que... Après on pourrait remettre l'œil de lynx au cas où si ça fonctionne bien. Mais bon, j'ai jamais vraiment vu fonctionner. Après on peut... Je vais voir les dégâts de l'arbalète. Ces dégâts ils sont presque au max. Ça tue. Ça tue, ça tue. C'est pour ça que je me concentre sur l'arbalète. C'est pour ça que je veux faire surtout des bijoux puissants en fait. Je veux que l'arbalète soit au niveau 9. Très bien. Donc on va s'arrêter là. La prochaine fois je crois qu'on va aller peut-être farmer. Mais je sais pas où encore. Je sais pas vraiment où. Il nous faudrait un lieu qui est bien pour le tir. J'ai envie de dire, qui est bien pour le tir. Avec le set complet, ça serait intéressant. Honnêtement. Alors, on pourrait aller dans la zone de gaz et utiliser le badge. Mais je crois pas que ça va nous protéger complètement. Ah, on peut prendre la mutation et le badge. Peut-être. Ça, ça devrait passer. Ça, ça devrait passer. Le badge et ça. La mutation. Et on peut aller se balader dans la zone de gaz et tuer tout ce qu'il y a. Voilà. Je sais pas si c'est le mieux. Mais bon. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut se balader tout ça à l'air libre. Honnêtement, je suis sûr que ça marche. Ouais, peut-être qu'on va monter. Tout simplement. On va monter et on va faire... On va faire le ranger un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le ranger. Je vais y réfléchir et on verra. Mais je veux vraiment tester, en fait, le 7. À la prochaine, portez-vous bien. Ah oui, on devrait aussi tuer la mythe. Le roi mythe. Non, le roi... Le roi quoi ? Je sais plus quoi. Le roi machin. Le roi thermite, pardon. On devrait faire le roi thermite aussi. Ah, ça fait chier. Il faudrait faire le roi thermite, en fait. On va le faire encore un corps, ça. Ça, il faut aller le chercher. Ça sera pour fabriquer... Le body, là. Ça, l'armure thermite. Il nous faut ça. Je sais pas pourquoi, mais... En fait, je comprends pas pourquoi elle est seule comme ça. Parce que là, on a un cas, c'est pas... C'est un chapeau du viteux, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec les thermites. Après, on a rien. Là, on a un truc mythe. Mais ça n'a rien à voir avec les thermites, du coup. Et là, on a juste une armure thermite, en fait. Qui se balade. Armure super résistance façonnée à partir d'un morceau d'un thermite déchu. Genre, et ça protège contre la poussière. Yay, I guess. En gros, c'est... La réponse est yay, I guess, quoi. C'est... Je sais pas. Je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai que la poussière, c'est chiant, mais je vois pas l'intérêt de... D'utiliser ça au lieu d'une autre armure, euh... Super... Enfin, super grosse, ou super lourde, ou... Enfin, mieux, quoi. Mais on testera. Bon, ouais. On ira faire le roi thermite. D'abord. Et après, on ira s'équiper en ranger, et on ira... Je sais pas. On se balade. Très content. Très content de mon équipement. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada